En effet, il n'y a guère longtemps le débat porté sur le manque de civils et de citoyenneté de nos compatriotes, de nos frères du pétrole djola à révéler à la part du monde. On a alors sonné l'alerte et appelé à l'introspection et au changement des comportements. Aujourd'hui, hélas, la plaie est devenue une gangrène et ce n'est plus la dégradation du cadre de vie qui fait peur, mais la régression morale de l'homme sénégalais. On pourrait même parler de dégénérescence et le monde trop. Ce ne sont pas que nos rues qui sont encombrées et sales, mais aussi nos âmes. Ce n'est pas que le manque de respect aux armoiries et institutions de la République qui posent problème, mais aussi le manque de respect vis-à-vis de nous-mêmes et de notre proche. Ce n'est pas que l'homme de la rue qui mal se comporte, mais aussi l'homme public tous les jours. C'est comme si, en pourrissant notre environnement, nous avons pourri notre esprit et notre cœur. Et les dépôts sauvages d'ordures qui encombrent la rue ne posent plus véritablement problème à cause de la saleté intérieure qui transparaît dans notre vocabulaire et nos actes et dont les miasmes empoisonnent le débat public partout où cela se passe. Et la bonne éducation et les qualités d'esprit et de cœur sont ravalées au dernier rang. Et les plus fous et les plus insolents l'emportent et la foulouent d'éclipser le peuple. Et la politique aujourd'hui, plus que jamais, est devenue un simple métier, garant d'une vie de mollesse et de loisirs. Elle est devenue l'art du mensonge, du maquillage et de la roublardise. Elle est devenue une vulgaire arène de singes, un jeu de qui quelconque. Et l'adversaire politique aujourd'hui est l'ennemi à abattre. Lui, son épouse, ses enfants et tous ses amis et partisans. Les armes préférées pour le décembre sont la délation, la dérision et la calomnie. On assiste alors chez nous à la prolifération d'un nouveau type d'acteur, pour ne pas dire un nouveau type de Sénégalais, adeptes du tape-à-l'œil et de la politique spectacle. Car les langues avec Internet se sont déliées et sont devenues meurtrières. Et l'on attaque, et l'on tue sans être à d'âme. Ce n'est plus la colère qui explose. Et c'est fait que de l'intimidation, c'est de la pure terreur. Et notre nation, hélas, de se fissurer en deux camps, celui des bons et celui des mauvais, mais tous des médiocres. Hélas, cette intolérance, cette rage d'attaquer l'autre, de l'injurier, d'étaler sa honte sur la place publique et de s'en réjouir ne se rencontre pas que dans l'espace politique. Tout le monde s'y met, à qui mieux mieux. Et partout. On aime les scandales à tel point que si l'on ne trouve pas de vilain à raconter, on l'invente. Parce qu'on cherche le peu. Et pour cela, pas besoin d'érudition. Il s'agit seulement d'oser l'innosable. Il s'agit d'étonner, de surprendre, de faire s'agir. Il s'agit de faire se tenir la tête et crier. Et plus c'est grossier, plus c'est bête, mieux ça marche. Plus la fible est élevée, plus elle est respectée, plus le succès est garantie. Ainsi, on insulte les chefs de confrérie. On dénigre les références historiques. On travestit les écritures, les paroles des sages, l'histoire et les traditions, et les prêches loufoques, les chroniques hilarantes et les mises en scène impudentes y stupéfuent les Sénégalais. Le langage ordurier triomphe jusque dans la religion, l'art et la culture. De la sorte, on remet en cause les valeurs fondamentales de notre peuple. On casse les liens qui le nouent. On piétine le patrimoine. On déchire le tissu social sénégalais. Et nous nous réjouissons de la couleur de l'actualité en une sorte de délectation morose, oubliant qu'il s'agit de notre peuple, qu'il s'agit de nous, de nos frères, de nos soeurs, de nos enfants. Lui, cette sage femme négligente, qui laisse mourir sa patiente et son bébé, c'est nous. Cet étudiant qui violente son professeur, c'est nous. Cet enseignant qui triche avec ses élèves, c'est nous. Ce maître de dada qui viole son salivé, c'est nous. Ces députés qui se battent et s'insultent dans l'hémissie, c'est toujours nous. Ces nervis qui attaquent et pillent, et jettent des cocktails Molotov, juste dans l'écart des transports en commun, c'est nous. Ce chauffard qui met en danger la vie de ses passagers, c'est nous. Ce faux marabout qui cultive et exploite l'ignorance des masses, c'est nous. Cet homme qui perturbe le repos des tombes pour enterrer son talisman, c'est nous. Ce journaliste qui troncle l'information, c'est nous. Cet animateur inconscient, c'est nous. Ce fonctionnaire corrompu, c'est nous. Ce politicien vert, c'est toujours nous. Hélas, pendant que nous nous jouons de notre avenir, de l'avenir de notre pays, de la misère des populations, par vagues, des jeunes bien de chez nous préfèrent s'expatrier à Barça ou bien se laisser mourir dans l'Atlantique, Barça, plutôt que de vivre parmi nous. Parce que pour eux, chez nous, c'est l'enfer. Le paradis se trouve ailleurs. Et comble de désolation, beaucoup de ceux-là qui devraient les conseiller, leur donnent raison de pardonner un comportement. Entre autres, ce Sénégalais haut-perché qui fait accoucher sa femme en Occident pour offrir à son fils, dès sa naissance, la bonne nationalité. Parce que notre nationalité est la mauvaise. Mesdames, Mesdames, Messieurs, Chers invités, Chers amis de la presse, Il ne s'agit pas pour nous de dire qu'il y a tort ou raison. Car il ne s'agit pas d'accuser, ni de condamner quiconque. Il s'agit seulement d'arrêter d'attiser ce feu qui nous consomme. Il s'agit d'une étoile à choisir, d'une route à parcourir. Il s'agit d'une pente à remonter, d'un sommet de montagne à conquérir. Parce qu'il est temps pour nous, Sénégalais, Sénégalais, de nous tenir debout. Debout, comme dit notre hymne national, Tahaou, Épaules contre épaules, Car le développement est l'affaire des peuples debout. Et un homme qui se tient debout est le plus beau des monuments. Il n'est plus que temps pour nous de nous occuper de ce peuple avant qu'il ne soit trop tard. Il n'est plus que temps pour nous de changer nos comportements et de développer le Sénégalais. C'est pourquoi, chers amis de l'affaire des peuples, à premier histoire, nous sommes les citoyens debout, soldats du développement, partisans du réveil des peuples. Nous disons non à l'inconscience, nous disons non à l'insouciance, nous disons non aux ignorances, nous disons non. Mais nous ne disons pas que non, car, dit la dernière strophe de notre hymne, citoyens debout, arrosons notre terre de lumière, recouvrons notre peuple de beauté, hommes et femmes, jeunes et adultes, mais dans la main, âmes démocratiques. À l'amélioration de la paix civile et sociale, ainsi que les conditions de vie des populations, en vue de favoriser la qualité de la participation citoyenne à la gestion des biens et des institutions. Le mot Tahaou, les Wolofs, renvoie à la passion debout de l'homme d'action. Les membres du mouvement, symbole de force, de résilience et de croissance, et dont les couleurs sont le vert de l'espérance et de l'abondance, et le bleu de l'unité et de la paix, proposent comme valeur de garder constance aux populations diminues, des quartiers, des villes et des villages, participer directement ou indirectement à la gestion des liens et des institutions publiques, des assemblées et instances à tous les échelons du découpage administratif. Accompagner le processus de démocratisation, promouvoir le dialogue et la paix civile et sociale, ainsi peut le plus que temps pour nous de nous tenir debout. Et de remettre notre train sur les rails du développement. Il est plus que temps de nous tenir debout et de remettre à flot la pyro Sénégal. Alors, chantons ensemble, nous sommes les citoyens debout, nous sommes les soldats du développement. Je vous remercie de votre attention. 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 Tout le Sénégal, tout le Sénégal, est à la croisée des chemins. Personne n'a dit que le Sénégal est à la croisée des chemins. C'est ce qu'on dit. 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 On dit que un citoyen est à la Cécile. Il n'y a pas grand dans le Sénégal. Il y a toutes les sociétés. Vous êtes à l'accueil. Tu es responsable. Tous ces responsabilités sont видées. On a toujours parlé de nous. 2 000 sénégalais et senegalais pour dire que les accidents au niveau des ménages pour dire qu'il n'y a pas d'un handicap pour dire qu'il n'y a pas d'un handicap pour dire qu'il n'y a pas d'un handicap les champions de la peur dans cette république il est temps que les citoyens lèvent pour dire leurs mots il est temps pour nous de sauver ce pays ma baille n'y a pas d'une table de questions réponses assalamualaikum warahmatullahi shala wabarakatuh Merci. 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 à leurs parents et à leurs parents qui sentaient leur chancure des images de copine. Ainsi, eux, ils se sensibilisent pour s'en savoir les gens, à travers Internet et à travers leur informatariat. Mais dans ce cas, ils nous indiquent. Ils n'ont pas dit à ce moment-là que c'est une autre personne. Dans ce cas, ils ne se disent pas mal les gens. c'est que le 可以 de l'éducation c'est par laُجumale est l'un des gens qui m'a tiré pour les autres que j'ai à l'adresse et à tous les gens qui m'ont dit parce que je suis en train de te déduire parce que je suis en train de te démarrer je sais qu'il y a une personne et ce que vous pensez la confiance et confiance parce que si vous êtes assiduie je ne vous le dit pas donc on laisse avec le paul la confiance avec le peuple que le peuple tueur me fait un mouvement qui s'arrête Je ne veux pas dire que tu savais ça, que tu vois tous les premiers, et que tu vois tous les premiers. Pour ce que tu vois, je ne veux pas dire que tu vois des premiers, mais je veux pas dire que tu vois? J'espère que tu vas faire une course avec mon résumé, merci de toi. Merci à vous, Babacar. Bonjour, ça a été très gagné. Je suis bienvenue dans la Nadehmi, et je soutiens toujours au tour de la Nadehmi. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie. Je n'ai pas besoin d'assistants pour les éducateurs, les états ont besoin d'éducateurs. Parce que l'éducation est en citoyenneté. Pour le développement, il faut que l'on soit en train de faire. Si l'on soit en train de faire, il faut que l'on soit en train de faire. Ce que l'on soit préservé, c'est ce que l'on soit en train de faire. Le civilisme, c'est ce que l'on soit préservé. C'est ce que l'on soit préservé. Ce qu'on soit économe, ce qu'on soit démocratie, ce qu'on soit social. Nous ce qu'on se dit à cette éducation. Je leur ai dit, tout le monde me pose un message. nous n'avons pas pu dire que nous ne sommes pas le plus important. Le président a dit le président et le jeune jeune, il a dit le président. Mais les pays qui sont venus au Sénégal, les pays qui sont venus au Sénégal, ils ne sont pas venus au Sénégal, C'est-à-dire qu'il y a des idées, ce qui est tout à fait. Il y a des idées, des idées, des idées. En tant que mère, en tant que femme, nous sommes autorités sénégalaises. Les jeunes, les jeunes, nous avons des écarts de langage, nous avons des écarts d'action. Nous sommes libérés les familles. C'est-à-dire qu'il y a des idées. Nous, en tant que mère, en tant que femme, nous avons des idées. Nous avons des idées, des idées, des idées, des idées. On supplie le pardon. Nous devons tous les jeunes. Nous devons tous les anciennes familles. Nous nous regardons entre Sénégalais pour régler nos problèmes dans le civilisme et la citoyenneté. Le civilisme et la citoyenneté, si nous devons faire, nous devons faire des mouvements. les citoyens, nous devons falloir nous remplir l'exigence. Nous devons tous les décisions. Nous devons faire des choses. Nous devons faire des choses. Nous devons faire des politiques. Nous devons faire des critères. Nous devons faire des critères dans les budgets des citoyens. Je ne dis pas que je ne pouvais pas s'éteindre par les acteurs de développement. A ce moment-là, je ne pouvais pas le faire pour que je ne peux pas le faire. Je ne pouvais pas le faire pour que je ne pouvais pas le faire. Je ne pouvais pas le faire, parce que je ne pouvais pas le faire à l'avis d'un aménageur, La vie est chère, la vie est excessivement chère. On ne tient plus. C'est l'idée qu'il y a une réduction de prix. Réduction de prix. Est-ce qu'il y a réellement réduction de prix ? Est-ce qu'il y a une action qu'il y a accompagnée pour que l'on puisse ménager ? C'est l'idée qu'il y a une action qu'il y a à l'Université de Dakar. Les Sénégalais sont fatigués, mais ils ont besoin d'éducation, encore d'éducation, de civisme et de citoyenneté. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Président de l'Observatoire Tahaoubunei, acteur communautaire. Nous allons parler d'abord en français. Je suis là, je suis devant les caméras, mais c'est pour la bonne cause. C'est la citoyenneté. Nous avons choisi la citoyenneté comme moyen de participer à la vie publique de ce pays-là. Je parle au nom de tous les points focaux du mouvement. Moi, je suis le point focal de Koupentoum. Notre passion, c'est de parler de demain, comme disait Saint-Expéry. Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. On a l'exigence de rendre possible la vie au Sénégal. Le Sénégal est en train de traverser des autres troupes. Donc, notre mission, c'est de sauver la patrie. Et donc, on se réjouit de la création de ce mouvement citoyen. Au nom des points focaux, nous sommes là pour reprendre les préoccupations de nos populations. Par exemple, nous, à Koupentoum, dans le département, on a des problèmes d'ouvres. On a des problèmes de désenglavement. Le département est plus vaste que le président de Djouvel. Ce n'est pas seulement le département de Koupentoum. Ça veut dire que depuis l'indépendance, dans ce pays-là, on a l'impression que c'est la courbe qui est prioritaire. Cette mentalité coloniale doit changer. Et ça va s'arrêter avec la découverte des jugements de pétrole et de garde à Caillard, à Rufus et à Saint-Denis. Donc, nous, la préoccupation, c'est le souk du jardin du Sénégal. Le jardin du Sénégal, ce sont les régions de l'intérieur. Donc, les points focaux ont prouvé de prendre en compte les préoccupations de notre pays. Les citoyens sont là. J'ai l'impression qu'on ne parle pas du Sénégal. C'est le fait divers qui prime sur les autres choses. Alors qu'on devrait parler du Sénégal. On ne peut pas imaginer que 500 000 personnes qui vivent à Grand-Yôme, chaque matin, ils sont obligés d'aller à la Dior pour chercher un certificat de nationalité, etc. Le tribunal de la Dior devait créer une entente à Grand-Yôme pour épargner à ces gens-là. Avant, c'était le cas pour Coeur Massa. Ils sont 500 000. Ils allaient dans le tribunal de Pune, qui existe dans Coeur Massa. Les gens, c'est de créer un tribunal départemental. C'est le genre de questions que les gens n'en parlent pas. On se focalise sur les pays divers. Alors que le Sénégal va s'enager inéluctuablement. Il y a les gardes, il y a même la population, il y a beaucoup de choses. L'environnement intra-africain, sous-régional et l'environnement international. Donc, le mouvement citoyen est là pour prêcher la bonne parole. La bonne parole, ce sont les bonnes habitudes. Ce sont les questions de développement qui nous intéressent. C'est ça la bonne parole. Et nous avons choisi ce moyen parce que la citoyenneté nous procure un sentiment d'appartenance à la nation. C'est ça qui est important. Nous sommes tous pareils. Bon, pour revenir en Wolof, je voudrais dire qu'il y a quelqu'un de sur Wolof. Wolof, il y a eu un livre d'oeuvres, il y a eu un livre d'oeuvres, mais il y a eu un livre d'oeuvres. Donc, nous avons choisi ce qui est un livre d'oeuvres, l'avenir du Sénégal d'oeuvres. Bon, nous avons choisi ce qui est un livre d'oeuvres, qui est le président Senghor, LIC de Nouvelle, le président Yacine Chandler, le président de l'Olonne d'Ocre, le président de l'Olonne d'Ocre. Et nous avons choisi ce qui est un livre d'oeuvres. Quand on a Reagan le Sénégal, nous sommes des lois إن Black Wall, il y a eu le livre d'oeuvres, il y a eu l'espoir de Canada. Diogenie payload, l'intelligence artificielle. Donc, nous avons choisi ce qui a été un livre d'où o correlation sur notre question, et remvitons pour les survey des questions. C'est ça qui est essentiel. Bon, je vais vous demander à la bonne parole. Je vais vous demander à la directrice de l'Origin, mais je vais vous demander à ma nouvelle situation. En tout cas, le mouvement citoyen est en train de se déployer dans toutes les régions du Sénégal. Et Inch'Allah, on va apporter la bonne parole pour tout le développement du Sénégal. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Assalamu alaikum Allaumma salli ala siyidina Muhammad wa sallim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wasalamu ala al-hadil amin Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Makki Wa ala alihi wa sahbihi Wa tabi'ina ajma'in Mboki'i n'inglendi Ne yuji Turu kadru Tachawo sitouan ydebu Di Moukma bo akhamne Dengko tabak Chi jiko Chou lafet Wae denko tabak chi Fatli Melo ak jiko ak dokholimi yenintibi sallallahu alihi wa sallam Tachawo sitouan ydebu Di de kalad Lengga khamne Ndaw ni raynen ko mouy jiko ak ak adha ak ak ngor Lel nak muntadem Mwom l'islam baie yi nye tuyo yo Mwokdak ken dujya yengor Ndak mwogunel nyeb nyip Khajna ak mnitokoy nyakakham Tachmoussagane nengor jidjemom Je vous remercie. C'est ce que je veux dire. la fête civile. C'est pourquoi les gens nous demandent de leur ... qu'il se dit que l'amour, que l'amour, que l'amour, que l'amour, qu'il y ait une solution. Il y a eu une courte en une relation onge jigelkoko banya khas kenno banya saga kenno nakhkad yuniti sallallahu alayhi sallam sunuporam dako wakhneko wahtasimu bihabdillahi jami'an wala tafarrako lorumwayi nakh taqaliko dafa haram ki nunjuliti yallah dfukot terreh yunitam yallah df noutigil yunitam yallah df noutigil yunitam yuniti sallam khotti paraibidahi yunitam 이수 akamon mönen goyen sir naupi yunitam kur ak hamant lag yunitam bisous nom at Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie. en 2003 le Conseil régional de la jeunesse est le Conseil régional de la jeunesse qui se déroule et qui s'enveute en 2003 en Alemanie avec un programme qui nous a fait un programme de caravane pour le civisme et la citoyenneté sur l'étendue du territoire national nous la defendons l'intégration des peuples africains qui nous ont fait le programme de Zahir qui a été fait. Il y a eu un programme de Zahir qui a été fait. Je ne sais pas si vous avez fait le travail. Nous devons dire que vous ne pouvez pas vous dire. 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 ne pas dire si je ne me suis pas dans la sorte. Si ça reste la vie. L'homme ne me souvient pas de sorte d'être à nos enfants entaillé. Il n'y a pas eu de happening. Il y a eu les gens qui rossent. Donc les gens ne se trouvent pas, Alors, ils loupaient depuis le début, ils sont les gens dans le début. On s'accroche notre système en offrant sur le bon niveau, on l'a dit en ce moment ils sont les deux, les gens qui sont les jeunes, ils sont tous les jeunes, ils ne sont pas les jeunes. Ils ont oublié leur de la mort, leur mouvement est en train de se sentir l'eau. Comme le président de l'Obsal, des pétrole, et desios, c'est le pétrole du Parfant-là. Le pétrole original, c'est le pétrole. Il suffit de s'éteindre à la sénégalais en question. Il est arrivé à la sénégalais, il est arrivé à la sénégalais, il est arrivé à la sénégalais, la sénégalais, les sorties de sénégalais. Il est arrivé à la sénégalais, que je suis allé à l'afrique, C'est un citoyen de boue, c'est un citoyen de boue, c'est un citoyen de boue. C'est un citoyen de boue, c'est un citoyen de boue, c'est un citoyen de boue. 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 Je vous remercie, je vous remercie. J'ai plus de 40 ans. Que vous avez. C'est le mouvement des travaux. J'ai l'impression d'être dans les travaux. Nous avons un peu le mouvement des travaux. Nous avons une grande nouvelle. Il est possible de faire un civilisme. C'est-à-dire la jeunesse. Parce que l'avenir d'une nation repose sur sa jeunesse. Nous ciblons la jeunesse, nous devons faire ce mouvement, nous devons faire des choses, nous devons faire des choses, nous devons faire des choses, nous devons faire des comportements. Parce que les gens, ne devraient pas appeler les gens. Elles sont déterminées. on donne le mage parce qu'ils ne sitzen pas on ne les laisseaining Donc on a le régler à mon lume de Sandy.